Talking to me. Caillard comme il est, il va finir au talon dans 2-3 ans. Guilhem Guirado. Alors, je n'ai aucun souvenir de cette phrase, mais ça ressemble un peu à ce que pourrait dire Guilhem. Après, je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit dans les médias. Non, c'est faux, donc voilà. Je trouve qu'il me ressemble, mais je ne pense pas qu'il soit aussi fort à l'apéro. Non, Byron Keller. Ouais, donc, je n'ai pas trop de doutes non plus. Et ça, c'est faux, c'est sûr. Je ne le connais pas personnellement, mais ce qu'on a entendu, il était très fort sur les deux terrains. Pour moi, le débat sur sa valeur n'existe pas. C'est un très grand talent, aucun doute. Mais tout seul, il ne peut rien faire. Hugo Moula, France 3. Pour moi, je suis quasiment sûr que c'est faux. Ça devrait être une transition sur Mbappé ou Neymar. après leur transfert, quelque chose comme ça. Carlo Ancelotti à propos de Marco Verratti. Ouais, je n'étais pas loin. Askip, c'est le Mbappé du rugby. Big Flo. Non, non, je pense que c'est faux. No talking to me. J'avais raison. Je suis les deux chanteurs sur les réseaux et je l'aurais vu passer, je pense. Celui-là, c'est un phénomène. Il est costaud. C'est un taureau. Il faut qu'il regarde un peu autour de lui, qu'il prenne un peu plus son temps. Mais c'est un super jeune. Jérôme Cahineau, Midi Olympique. Alors oui, talking to me, c'est une interview qu'il avait fait juste avant d'arriver à Toulouse. Donc voilà, j'étais assez content de sa part. Donc voilà, maintenant on l'a dans l'équipe et c'est très bien pour nous. Aujourd'hui, tu ne peux pas percer si tu t'appelles Antoine Dupont. Il faut un pseudo qui claque. Vincent McDon, Gala 2017. Alors, je dirais talking to me, même si ça n'a rien à voir avec moi. C'est plus par rapport à mon prénom qui fait franco-français et mon nom. Mais je dirais quand même talking to me. Mais ça, je me suis trompé. C'est plus par rapport à mon prénom qui fait franco-français.